Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous poursuivons notre soirée consacrée aux héros Ogre Motribe, avec une musique du groupe Jug, issue de la bande originale de Destruction Derby 2 sur PC. Super jeu de casse voiture, trop stylé. Donc on a vu le tyran, on a vu où est-ce qu'il est le vilain, le Slaughter Master, on a vu le Butcher, nous venons de voir à l'instant la figurine issue de Underworld Beastgrave, donc le trappeur Hortgorn, qui a un nom imprononçable. Nous allons passer au Fire Belly, et nous allons finir avec les héros, on va dire pas lambda, parce que le Fire Belly n'est pas un héros lambda. Ensuite nous passerons au Ice Hunter, et à ce moment là nous aurons fini des héros à pied, et nous passerons aux 4 héros un peu iconiques, des héros sur Behemoth. Donc allons-y maintenant pour le Fire Belly. Figurine que je trouve personnellement ultra classe, je pense que c'est de mon point de vue l'une des figurines les plus classes des Ogores. Clairement, 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 on est sur l'une des figurines les plus classes des Ogores de mon point de vue. Règle Fire Belly. Allons-y. Donc, alors, juste le Fire Belly, il coûte 120 points, donc a priori, et c'est un sorcier, si vous l'utilise, c'est un sorcier, donc on est là sur le sorcier normalement le moins cher de votre armée. Et il est sur un sorcier de 50 mm, d'accord, très bien. Le Fire Belly a un mouvement de 6, une farbe de 5+, une bravoure de 6, et un score de blessure de 7. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui va le différencier jusque-là, au niveau de ce châssis-là, par rapport au Butcher et au Slotermaster, c'est que, bah, de 1, il n'a pas le mot-clé Butcher, mais il a son propre domaine de magie et accès à ses propres objets. Ça, on verra ça dans deux semaines. Et, bah, sinon, il a le même mouvement, la même sauvegarde, la même score de blessure, par contre, il a deux points de bravoure en moins. Les autres ont une bravoure de 8, lui, il a une bravoure de 6. Fort bien. Un Fire Belly est une figurine individuelle armée d'une haleine ardente et d'un marteau de basalte. Donc, l'haleine ardente a une portée de 6 et dispose de sa propre aptitude de dégâts. C'est-à-dire, haleine ardente, n'utilisez pas la séquence d'attaque pour une attaque d'haleine ardente. A la place, vous laissez une unité ennemie qui est à la portée de l'attaque, donc à une portée de 6. Jetez un D. Sur 4+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. J'aurais bien aimé que ce soit sur du 3+, après le fait que ce soit sur du 4+, se justifie, parce que ça aurait pu être une attaque, toucher 3+, baisser 3+, perforation de 1, dégâts D3. Et en fait, finalement, sur 4+, D3 blessures mortelles, c'est plus fiable, c'est plus stable qu'une attaque, toucher 3+, baisser 3+, perforation de 1, dégâts D3. Donc, on va le prendre comme ça. On va le prendre comme ça, c'est correct. Ensuite, marteau de basalde, portée 2. Deux attaques, toucher 3+, blesser 3+, perforation de 1, dégâts D3. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'en fait, là, ce que ça veut dire, c'est qu'on est sur une figurine qui peut se planquer derrière les autres grâce à sa portée de 2. Alors, il faut bien gérer la distance. Il faut savoir quand même qu'une portée de 2, ça fait pile 50 mm. Donc, il faut bien gérer son positionnement au niveau de ses figurines pour qu'il puisse frapper au travers du rang de d'autres brutes. Et voilà. Attends, je vais vérifier. Est-ce que les brutes sont sur un sort de 50 mm ou de 40 mm ? Donc, c'est bon, faites ça. Mettez-le derrière eux. C'est bon, c'est bon, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. Très bien. Vous pouvez le planquer derrière vos troupes. Ensuite, magie. Cette figurine est un sorcier. Il peut tenter de lancer un sort à la phase 0 et de dissiper un sort à la phase 0 adverse. Il connaît le sort très magique, bouclier mystique et manteau de flamme. Manteau de flamme est une valeur de lancement de 6, ce qui est plutôt correct. C'est lancé avec succès. Jetez un dé. Pour chaque unité ennemie, il y a 3 pouces ou moins du lanceur. Ok. Donc, ça peut être au cas ou au cas ou au cas ou au cas. Super. Sur 4+, l'unité subit des 3 blessures mortelles. En outre. Si c'est lancé avec succès, ajoutez un objet de souffleur pour l'attaque qui est cible de cette figurine jusqu'au début de votre prochaine phase 0. D'accord. Alors, écoutez. Le 4+, me gêne. Là, pour le coup, le 4+, me gêne. Parce qu'on est quand même sur des conditions particulières. Il faut déjà qu'il réussisse à lancer le sort qui ne se fasse pas contrer. On est quand même au corps à corps. A 3 pouces, c'est quand même une portée très courte. Il va infliger des 3 blessures mortelles, ce qui n'est pas non plus incroyable. Et il n'a que 50% de chance d'y arriver. Donc, ça, ça me gêne. Ça, ça me gêne. En fait, ce que ça veut dire, c'est qu'on est sur un sort qui est là pour lui apporter un plus 1 en sauvegarde. Donc, faire passer sa sauvegarde de 5+, à 4+, ce qui est non négligeable. Mais, quand même, il aurait pu avoir un 3+. Ça pourrait être sur du 3+. Franchement, ça pourrait être sur du 3+. De infliger des 3 blessures mortelles. Ça, c'est un petit peu dommage. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est un héros à 120 points, ce qui n'est vraiment pas cher pour un sorcier. Il a quand même un châssis de blessure de 7. Il est quand même plutôt très tanky. C'est vrai. C'est vrai qu'il est plutôt très tanky. Donc, écoutez, on le prendra. Je pense, malheureusement, qu'il est moins optimisé. Enfin, moins fiable que ce qu'on a vu précédemment entre le Butcher et le Slotermaster. Je pense que c'est assez compréhensible qu'aujourd'hui, à part pour les gens qui ont vraiment, qui kiffent la figurine et qui en ont envie, qu'on le voit assez peu dans les armées. A voir après s'il y a un bataillon ou une faction, on verra ça dans deux semaines, qui puisse, entre guillemets, le mettre en valeur. Ou dans les sorts qui sont à sa disposition, on verra ça dans deux semaines. Je vous remercie pour votre attention. Je vous souhaite à tous une bonne soirée ou une bonne continuation. À la prochaine VOD, où nous allons avoir le fameux Hunter. Ciao, ciao !